Alors, Antoine Leblanc, nouvel recrut des Chevaliers du Lac. Présente-toi un petit peu, comment t'es arrivé au hockey ? En fait, je joue au hockey depuis que j'ai trois ans et demi. C'est devenu une passion, comme tout le monde le sait, au Québec, au Canada, c'est le sport national. Puis, j'ai grandi là-dedans, j'ai fait mon primaire, mon secondaire sport-études. Puis, je suis arrivé à la collégiale 3A, qui est en fait un parcours que j'ai décidé sans le vouloir trop trop. Ça a été, comment dire, un dépisteur qui m'a recruté. Puis, j'étais pas sûr de vouloir aller faire cette belle aventure-là. Et du coup, ton parcours, dans quelle équipe t'as joué ? En fait, ça a commencé collégial 3A, qui est en fait un sport-études à Montréal. L'équipe que j'ai jouée, c'est Cégep-Saint-Laurent. Puis, ça a été quatre années inoubliables. Ça a été une grande famille, ça a été des moments que j'ai toujours m'en souvenir. Puis, j'ai décidé, à ma dernière année collégiale, on a eu un voyage en Europe avec l'équipe. Puis, de là, c'est venu mon intérêt pour peut-être faire une expérience en France. De découvrir, de voyager, puis de pouvoir y jouer de façon semi-pro-pro, si on peut dire. Puis, je suis atterri à Compiègne, première saison dans la Picardie. Ça a été super bien. J'ai bien adoré l'expérience. Puis, j'ai eu une belle saison perso. Puis, avec l'équipe, j'ai décidé de voir ce que je pouvais faire pour aller au niveau supérieur. Puis, Toulouse m'ont approché. Puis, j'ai signé à Toulouse l'année d'après en Division 1. Donc, c'était pour moi un défi de jouer la Division 1 au niveau supérieur et tout. Donc, ça a été une belle expérience aussi. Puis, me voilà en Division 2 avec Annecy pour une autre expérience très différente. Je suis allé vers le sud, je suis allé en Picardie, puis me voilà en Haute-Savoie dans les montagnes. Et, qu'est-ce qui t'a fait venir à Annecy, du coup? Premièrement, c'est surtout pour des collègues que j'ai rencontrés ma première année en France, au niveau professionnel, à Compiègne. Donc, c'était de les rejoindre. On était une bonne bande de potes. Puis, je pense avoir un bel esprit pendant la saison. Puis, surtout aussi pour le côté sportif. Le club d'Annecy, je trouve qu'il y a une belle structure. Ils ont des beaux projets d'avenir. Puis, dans mes intérêts, c'est de faire avancer le club à une montée en D1 d'ici un an ou deux. Et du coup, on a pu voir ton premier match à la maison avec un doublé contre Meudon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ça? Pour le premier match à la maison, pour l'année 2015-2016 à Annecy, ça a été super bien. J'ai bien aimé l'ambiance, la présentation avec les jeunes. Et tout le staff qui était derrière nous. Puis, ça s'est bien passé pour le match. Tant que pour l'équipe que pour moi. Un doublé, ça fait du bien pour partir la saison. Puis, objectif personnel, c'est sûr que je vise pour aider l'équipe. Peut-être une moyenne d'un point et demi à deux par match. C'est dans mes objectifs. On peut voir sur ta casquette Montreal High Standard. Donc, c'est ta marque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. En fait, ça, c'est un beau projet que je me suis embarqué cet été. En fait, avec deux de mes collègues qui avaient débuté cette compagnie qui est High Standard Montréal. Puis, principalement, c'est des vêtements qu'on vend. Casquettes, hoodie, t-shirt, long sleeves. Puis, il y a aussi un but humanitaire qui est en fait à trois hoodies vendus. On en a un qu'on garde, le dernier. On prend l'argent pour pouvoir habiller un enfant en Dominique. C'est un projet qu'on veut partir d'ici un an ou deux. Puis, sinon, l'autre touche qui nous apporte beaucoup, c'est le projet puis la vision qui est un mindset en fait. C'est un mindset puis un lifestyle qu'on veut amener aux gens. qui est d'atteindre, que les gens peuvent atteindre leur objectif ou leur but ou qu'ils peuvent espérer. Et est-ce que tu as un mot pour les fans du MCOK? Ouais. En fait, venez nous encourager toute l'année. On va faire, on va donner un bon spectacle. Puis, nous, on va donner notre meilleur pour qu'on vous apporte le plus de résultats, puis une belle ambiance, puis des sourires, puis des victoires. Rendez-vous à la patinoire le 17 octobre contre François-Valent. Venez en grand nombre. Sous-titrage ST' 501